Salut les membres du Tichel, bienvenue dans notre vidéo aujourd'hui vendredi le 1er novembre 2024 et c'est enfin l'heure de l'événement Sommet des Palmarès Off the Charts qui parle des nicknames de nos joueurs préférés. Je vous invite à mettre un petit j'aime à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour du contenu régulier sur Ultimité mais sans plus tarder, on regarde les nouvelles cartes aujourd'hui et sans grande surprise, on a Sid The Kid. Donc les nouveaux MSP vont être 86, un petit changement qui va faire du bien parce qu'on avait beaucoup de 85, donc les 5 MSP cette semaine dans l'événement Off the Charts sont Sidney Crosby avec Sid The Kid, Pasta, donc Pasternak, J-Bo pour J-Bo Mister, Subban Inter pour notre fameux Subban et finalement le King, Henrik Lundqvist. Donc des bons choix de cartes, très curieux de voir leurs statistiques. Ensuite de ça, on a des cartes aussi, Sommet des Palmarès régulière avec Luc Robitaille The Dominator à sec, Nick Schmaltz, Dale Strom, Nick Jensen, Ricard Raquel, Félix Le Chapot de vin, Anthony Duclair, Marc-Édouard Vlasic et finalement Boum Boum, Geoffrion qui a une 81. Donc il va quand même avoir des cartes assez intéressantes, Luc Robitaille, toujours des bons builds. Ensuite de ça, on a des cartes 4e As avec John Tavares qui a une carte 86. Toujours des bons builds, c'est aussi Tavares, des cartes intéressantes. Michael Granlund a une 85, Gabe Villardy a une 84, Jake Wallman a une 83, Vermeer Misek a une 82 et finalement Nicolas Roy obtient une 81. Donc c'est déjà tout pour les nouvelles cartes. Allons voir maintenant les objectifs qui sont sortis avec Sommet des Palmarès. Ça va être des jetons, des paquets et même un off-the-charts 80 Nathan Bem. Et il va falloir compléter plein de défis justement avec ces joueurs-là. Donc on peut aller tout de suite chercher avec une collection notre Nathan Bem et ensuite compléter des trucs pour obtenir ces objectifs-là. Ça devrait être quand même assez rapide puisque ça se joue naturellement en mettant des joueurs dans son équipe. On va voir maintenant le quatrième as, Wildcard, pour voir le Pat, qui à la fin, c'est une belle petite surprise. On aime ça quand on a un X-Factor à la toute fin. Donc on a des paquets, des coins, on va avoir des jetons XP Tokens. Ensuite de ça, des jetons pour Sommet des Palmarès, des paquets et finalement à la fin, on a un X-Factor. Donc ça, c'est toujours apprécié. On aime ça quand on a des X-Factor gratuits parce qu'on veut avoir notre X-Factor McDavid. On va aller voir dans Solo maintenant les moments ERH. Donc on a les Off the Charts juste ici. Et ça va nous donner des pièces, des joueurs random, des jetons Palmarès et finalement d'autres jetons Palmarès. Et faites à noter, pour les jetons Palmarès, ça coûte un petit peu plus cher cette semaine. Donc si on va dans Échanges pour Off the Charts, ça coûte la même chose pour les Collectors pour obtenir vos joueurs. Si on va Off the Charts ici, on va le voir. Donc les Collectors, pour crafter les cartes, ça prend toujours des 80. Juste ici, on voit 380 pour 3 Collectors. Mais pour les jetons, les jetons, on se rappelle, c'est pour monter les cartes. Un coup qu'on les a, ça prend des 81. Donc on commence à avoir une utilité pour les 81. Dans un mois, sûrement les 82. Et pour Team of the Year, je ne serais pas surpris d'avoir des 83. Donc pour avoir des Collectors, c'est des 80 et ça en prend 4 un petit peu comme l'événement précédent. On va aller voir maintenant les cartes en détail. Puisqu'il y a des cartes qui semblent très intéressantes avec des bonnes mises en jeu aussi. Et des bons défenseurs. Donc toujours des cartes intéressantes et qui sont jouables. Ça, c'est le fun à chaque événement. Des bonnes cartes qui sont ajoutées au jeu. Donc on va regarder combien de Collectors ça prend. Une fois, 3, 6, 10, 15. La même chose dans le fond. 15 Collectors pour monter jusqu'à 86. Et là, on va regarder les cartes à 86. Passer un acte quand même. 183 cm, 89 kg avec franc-tireur et coup de poignet. Mais un tir foudroyant avec une précision à 95. C'est quand même une bonne puissance. Des super bonnes mains. Défensivement un petit peu plus faible. Mais un super bon patin. Donc une carte intéressante si vous avez besoin d'allier droitier. Regardons maintenant la carte de Sidney Crosby. Avec Fabricant de jeu et Vrai Carisme. Bon, si c'est une de vos premières lignes, ça peut être intéressant là-dessus. Une mise en jeu à 88. Ça, c'est super intéressant. J'étais à la recherche d'un bon centre. Et je crois que je vais aller me chercher cette carte-là. Justement, avec un 88 de mise en jeu. C'est très, très bon pour cette stat-ci. 88 de patin quand même. Super bon. Et un tir au 80. Des super bonnes mains. Avec une bonne lucidité défensive à 88. Cette carte-là est très intéressante. Un très bon build de centre. On va regarder maintenant Longquist. On va regarder rapidement ses statistiques. Une 84 de vitesse. Avec turbo vitesse et d'un poteau à l'autre. Donc, rien d'extravagant. Bien là-dessus. J'ai beau mister maintenant. Avec défenseur pur et instincteur gold. Une très bonne vitesse. 90 de vitesse. 193 cm. 93 kg. Énorme gaillard. Et une puissance quand même de tir à 89. Une pression peut-être un petit peu plus faible. Mais défensivement, c'est un tank. Avec un 93 de lucid défensive. Une bonne mise en échec avec bâton. Aussi, une bonne mise en échec à 87 avec la synergie. Donc, vraiment une très bonne carte. Décidément, un des meilleurs défenseurs du jeu à ce total-ci avec son 86. Et finalement, on va regarder Piqué Subban. 193 cm. 95 kg. Peut-être un build un petit peu moins intéressant comparativement à J. Boomyster. Patin un petit peu plus faible. Et défensivement aussi un petit peu plus faible. Mais, il y a tir sur réception au goal. Donc, si vous aimez utiliser One-timer pour compter des buts. Et vous utilisez plus vos droitiers pour ces One-timers-là. Bien, Piqué Subban peut-être une bonne option. Maintenant, allons voir les cartes qu'on voulait avoir ici. On va aller voir les cartes normales plutôt. On va retourner juste ici. Et on va regarder le build de Luc Bitaille. 91 d'accélération. 89 de vitesse. Un très bon tir aussi avec coup de poignet. Et défensivement, c'est une lacune. Mais, comme Elie, quand même un très bon build. Dylan Schoen, on passe rapidement. Parce que son patin n'est pas très bon à ce stade-ci du jeu. Avec un 83. Nick Schmaltz. Build de centre. Mais un 79 de mise en jeu seulement. Donc, c'est quand même une carte intéressante du point de vue patin et tir. Ainsi que les mains. Le reste, pour le build de centre, on peut repasser avec son 79. Ricard Raquel, on passe rapidement pour le reste des cartes. Nick Jensen aussi. Un build quand même moyen. Fix, pas de 20. On passe rapidement. Anthony Duclair. Quand même un bon build, Duclair. Avec un 91 de vitesse. Et un très bon tir. C'est une carte qui va peut-être quand même recherchée. Je serais un peu surpris de voir Anthony Duclair 82 dans plusieurs équipes. Défensivement, c'est une lacune. Mais comme Elie, rapide et avec un bon tir. C'est une bonne option. Et finalement, boum boum, je frillon. J'aurais aimé ça avoir un bon slap shot. Mais seulement 84 là-dessus. Donc, ça c'est pour les cartes. Ah, il m'a été marqué de voir Vlasic. Oui, 81. Donc, rien d'intéressant pour le reste des cartes. Allons voir maintenant les cartes. Est-ce qu'on va les trouver? Les cartes Wild Card. Je pense qu'il n'y a pas de moyen d'aller voir dans ces collections-là. Donc, la Tavares. On va y aller directement dans l'équipe Tavares. Avec Toronto. Il va falloir y aller d'une autre façon. Ah, elles sont ici. Les cartes quatrième as, donc. On va regarder la 86 Tavares. Qui avait de l'air quand même assez intéressante. Donc, coup de poignet. 85 d'accélération et de vitesse. Un très bon tir. Et une mise en jeu à 88 encore là. 88, c'est très bon cette année. Avec le Crosby, ça doit être dans les cartes avec les meilleures mises en jeu. Donc, super intéressant là-dessus. Une carte qui va être sûrement recherchée avec tous les fans de Toronto. Finalement, on va regarder la Michael Grenland avec très bonne passe. Un patin qui laisse à désirer. Un tir pas très foudroyant non plus. Défensivement, c'est quand même bon. Il y a seulement 80 de mises en jeu. Donc, c'est une carte quand même. Si vous êtes des fans des Sharks, sinon on peut passer par-dessus. Donc, déjà tout pour ce vidéo. Quand même intéressant comme événement. Ça va faire du bien de plus jouer. Puis de moins s'attarder sur builder des cartes. Puisque là, le stretch de Fantasy est terminé. Je vais juste vous montrer en terminant ce que j'ai pu crafter finalement. Avec tous mes coins. Vous voyez, ça a baissé pas mal. 313 000. Mais j'ai tout dépassé ce que j'avais. Et j'ai finalement 13 Fantasy. Donc, Sanai, Middlestad, Zitterlund, Paraïko, Eric Ola, Conner-Garlan, Enzy Capita, Seth Jones, Ackman, Larson, Eberle, Rijnstrom, JT Comfort. Et finalement, Vincent Trocek. Donc, beaucoup de cartes à suivre. J'espère qu'elles vont monter vite. Et ça sera intéressant de suivre ça. Pour ce qui est de Hot Chams, je vais le faire en fin de semaine. Est-ce que je vais être live ce soir? Il y a de bonnes chances. Donc, suivez la chaîne. Et très hâte de discuter de tout ça avec Mathieu ce dimanche. Donc, bon week-end tout le monde. Et on se revoit très bientôt. Vous viendrez faire un tour si vous vous voyez live. Salut tout le monde!